Qu'est-ce que c'est une émotion ? Aujourd'hui, nous commençons une série de courtes capsules vidéo sur le thème des émotions qui visent à la fois à mieux savoir ce que c'est qu'une émotion et aussi à mieux accompagner nos enfants dans leurs découvertes. Tout d'abord, il n'est pas facile de définir ce qu'est une émotion. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord et selon qu'ils sont psychologues, neuroscientifiques, sociologues ou historiens, ils vont avoir une vision différente des choses. Mais ce sur quoi tout le monde est à peu près d'accord, c'est sur le fait qu'une émotion a plusieurs composantes. Une composante physiologique, tout d'abord. Il se passe des choses au niveau du corps. Le cœur peut s'accélérer, on peut devenir rouge, ne pas lire. L'expression du visage change. Il y a aussi une composante cognitive. Il se passe des choses dans la tête des pensées. Ce qu'on appelle une évaluation cognitive qui vise à mieux comprendre ce qui se passe dans l'environnement. Et ensuite, une dimension comportementale. Le corps se prépare à réagir, s'il y a un danger, par exemple, à fuir, ou bien à faire le mort, à se figer sur place, en état de sidération, ou encore à combattre, par exemple. Bon, tout ça c'est bien joli, me direz-vous. Mais si mon enfant se met en colère là, maintenant, lui expliquer les différentes composantes d'une émotion, ça ne va pas l'aider. Et en effet, lorsque l'enfant est en colère, son corps, son cerveau sont en ébullition, il ne peut pas contrôler ses réactions. Et c'est d'ailleurs un peu pareil pour nous, les adultes. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire ? La première chose à faire, surtout si l'enfant est tout petit, c'est de garder en tête que son cerveau n'a pas encore la maturité nécessaire pour lui permettre de contrôler ses émotions. Et donc, la façon dont vous allez l'accompagner dans la découverte des émotions va être déterminante et va en plus lui être utile toute sa vie. Ce n'est pas toujours très facile parce que, pour nous, selon la façon dont on a été élevé, nos parents nous ont parfois plus appris à réprimer nos émotions qu'à les exprimer. Et donc, il y a tout un travail à faire, pour nous d'abord, pour pouvoir mettre des mots sur les émotions. Souvent, avec les enfants jeunes, on part de quatre ou cinq émotions. Souvent, la tristesse, la peur, la colère, la joie et parfois la surprise. Et ces cinq émotions, les recherches montrent qu'elles sont universelles. Quelle que soit la culture, et tout au long de l'histoire, sans doute, les humains les ont ressentis. Alors, pour parler des émotions avec les enfants, pour mettre des mots dessus, on peut leur lire des histoires, on peut leur raconter aussi ce qui nous est arrivé à nous quand on était petits, ce qui nous mettait en colère, ce qui nous rendait joyeux. Et, par mimétisme, ça va les inciter à parler aussi de leurs émotions et à s'exprimer davantage. Vous pouvez aussi, pour élargir la palette du vocabulaire, jouer à trouver le plus grand nombre de mots possibles pour décrire les différentes nuances d'une émotion. Par exemple, pour la colère, on peut être simplement un peu agacé, énervé, on peut aussi être furieux, on peut être hors de soi. Pour la joie, on peut être simplement serein, tranquille, apaisé. On peut être aussi euphorique, très très joyeux. Et plus l'enfant aura de mots pour dire ce qu'il ressent, plus il apprendra par la suite aussi à identifier les émotions et à les exprimer. En résumé, une émotion a plusieurs composantes, une composante physiologique, cognitive et comportementale. Et pour accompagner le mieux possible les enfants dans la découverte de leurs émotions, la première chose à faire est de mettre des mots dessus pour leur permettre de bien les identifier et plus tard de mieux les réguler. Dans les jours qui viennent, nous nous retrouverons pour découvrir d'autres aspects des émotions, d'autres astuces pour accompagner les enfants. A bientôt pour une nouvelle pastille.